Bonjour, nous voilà donc l'eau et nous allons créer aujourd'hui un avatar pour hanse de sac. Donc pour ce faire, en zone 2D, je vais me mettre une ellipse et là je vais créer une ellipse qui aura un diamètre de, on va dire, nous sommes en millimètre, je rappelle à tout le monde, donc on va faire un diamètre de, allez, on va voir, voilà à peu près, d'accord ? Donc, 800 millimètres, je dis, ok, voilà. Donc là, je vais positionner mon petit avatar au-dessus de mon sol et je vais aussi zoomer sur tout, voilà. Là. Maintenant, au milieu de mon sol, enfin de mon cercle, je vais créer une ellipse en ligne interne. Donc là, je vais positionner au centre, comme ceci, grâce au repère, et là, je vais faire un deuxième cercle, mais un peu plus petit. Donc, je vais le faire à l'intérieur de peu près, allez, 600, comme ceci, et là, je dis, ok, voilà. Comme ma ligne est sélectionnée, je vais couper, couper, sans coudre, couper, juste couper, je prends mon cercle et je m'en débarrasse. Je vais aussi créer en ligne interne, d'accord, des petits points là, 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 et là, d'accord ? Là, je vais sélectionner ma ligne du milieu parce qu'en fait, j'en n'ai pas besoin. Donc, je fais tout simplement effacer la ligne, comme ceci, d'accord, s'il veut bien, parce qu'apparemment, elle ne veut pas. Donc, bien évidemment, je vais sélectionner ma ligne et puis je vais lui demander de couper, couper, voilà, d'accord ? Ça va couper mon cercle en deux parties, je vais prendre cette partie là et la supprimer, voilà, tout simplement. Donc là, j'ai en fait, vous voyez, une forme, tout ce qui est plus plat. Alors, n'oubliez pas de vous mettre en forme, texture, surface texturée, épaisse, d'accord, voilà. Après, par la suite, vous sélectionnez votre patron, concrètement, et là, vous mettez tout simplement dans propriété de simulation, épaisseur supplémentaire, et là, vous allez négocier une épaisseur, d'accord, comme ceci. D'accord ? Alors, vous mettez de profil, alors, gauche ou droite, c'est à vous de voir, tout simplement, ça vous permettra, comme ceci, de pouvoir visualiser l'épaisseur au fur et à mesure. Voilà, d'accord ? Donc là, je suis assez plat, comme vous pouvez le voir. Donc là, je continue, je vais aller un peu plus loin, voilà, d'accord ? Comme ceci, et si nécessaire, vous pouvez, d'accord ? Donc là, je vais modifier un peu la largeur de ma ligne ici. Donc là, j'ai mis 100, donc ça fait 10 cm, donc 10 cm, c'est peut-être un peu beaucoup. On peut changer la longueur, voilà, et là, descendre à 50, comme ceci, faire pareil ici, faire, changer la longueur, et n'oubliez pas d'orienter votre flèche, vous mettez 50, ici, voilà. Voilà, on va regarder ce que ça donne, donc on peut reculer, et puis regarder ce que ça donne, ici, peut-être, là aussi, faire un déplacement, et donc dire que vous déplacez de 50, comme ceci, voilà, d'accord ? Donc, après, bien évidemment, vous pouvez rentrer en modifier, si vous le désirez, d'accord ? Pour, pourquoi pas, éventuellement, faire un lissé de courbe, pourquoi pas ? Et là, visualiser la courbe intérieure, pour faire quelque chose d'assez joli, d'assez rond. Voilà, sélectionnez la ligne, puis hop, vous faites glisser, comme ceci, voilà. Donc là, j'ai maintenant quelque chose qui va pouvoir être converti, maintenant, en avatar, d'accord ? Alors, attention, avant de continuer comme ça, n'oubliez pas qu'il y a toujours possibilité de modifier, bien évidemment, le dessin de vos courbes, de telle manière à obtenir vraiment quelque chose d'harmonieux, ok ? Moi, je continue à rectifier, alors, n'oubliez pas, shift vous permettra d'obtenir quelque chose d'assez, voyez, de, voilà, alors, si ça ne vous convient pas, n'hésitez pas, hop, d'accord ? On reste bien droit, on fait parallèle, on essaye, voilà, hop, comme ceci. Alors, une fois qu'on a obtenu ce que l'on voulait, les épaisseurs, qu'on a obtenu ce qu'on voulait comme style d'anse, d'accord ? De sac, je rappelle, une anse, deux sacs, ou une poignée, pour ceux qui voient mieux la chose. Donc, je vais peut-être, là, maintenant, sélectionner mon tissu, ici, et puis mettre, éventuellement, une épaisseur supplémentaire, ici, d'accord ? Là, je vais mettre 80, voilà, d'accord ? Ce qui me permettra d'avoir une épaisseur complémentaire sur mon anse. Je vais descendre un peu les particules, d'accord ? Distance de particules, je vais les descendre à 5, pour que j'ai quelque chose de bien rond, voilà. Voilà, et je vais aussi mettre dans tissu, où je sélectionne bien mon tissu, et je vais mettre dans tissu un préréglage, et là, je vais mettre, tout simplement, un trims, hardware, hardware, voilà, d'accord ? Pour avoir quelque chose de bien rigide, comme ceci. Donc, maintenant, je sélectionne mon petit, dans ma zone 3D, ma petite anse, et là, je vais convertir to trims, d'accord ? Convert to trims, pour en faire, en fait, un objet, comme ceci. Voilà, alors, ça annule, bien sûr, le patronage, donc il faut vraiment être sûr de soi pour faire ceci. Donc, une fois que vous avez converti votre anse en trims, vous allez dans objet, objet, dans fichier, fichier, et vous allez sauvegarder en tant que, hop là, en tant que OBJ, d'accord ? Ou tout simplement, exporter en tant que OBJ, OBJ sélectionné, si on en a plusieurs, d'accord ? Donc, on fait OBJ, tout simplement, voilà. Donc là, vous nommez, bien sûr, votre OBJ, puis vous dites, sauvegarder, là, je vais faire remplacer, parce que j'en ai déjà un, et dans la fenêtre d'exportation, d'accord ? Vous allez, rien changer, juste sélectionner tous les illustrations et détails. Seul, l'objet, un objet seul, s'il y en avait plusieurs, on ferait ça. Épais, bien évidemment, d'accord ? Inclut forme interne, s'il y en avait, ou, voilà, tout simplement. Donc là, échelle, par défaut, je suis moi en millimètres, vous, vous êtes peut-être en centimètres, donc vous choisissez, en fait, votre échelle, d'accord ? 100%, si vous voulez avoir votre objet avec les bonnes dimensions, sauvegardez, d'accord ? Et vous détoquez, comme ceci. Maintenant, je vais le supprimer. Elle est folle, pourquoi elle fait ça ? Je vous montre, maintenant. Je fais fichier, tout simplement, OBJ. Importer, OBJ. Exporter, importer. Voilà. Donc, vous sélectionnez votre OBJ, puis là, vous allez dans Ouvrir. Dans Ouvrir, vous mettez bien type d'objet, avatar. Alors, vous allez avoir plein de fenêtres qui vont s'ouvrir, mais c'est pas grave. Aligné, sol en bas, d'accord ? On dit OK. Voilà. Donc là, vous dites, bien sûr, c'est pour les avatars, donc ils cherchent à vous dire qu'il faut que les bras soient en T ou en A. Donc là, vous dites OK. Et là, vous attendez tout simplement. Redites OK. Et voilà. D'accord ? Donc là, on a, effectivement, notre avatar qui est arrivé. D'accord ? Donc là, on va zoomer à tout. Voilà. D'accord ? Notre avatar est ici. Enfin, notre objet, OBJ, est là. OK ? Donc là, je peux maintenant, tout simplement, créer les points d'arrangement tout autour. Et pour ce faire, vous allez dans Avatar, Éditeur d'Avatar. Et là, on va sélectionner la totalité de ce qui est là. D'accord ? Donc là, on fait, hop, tout ça. Tout ça. On sélectionne le total. Et puis, on va dans la petite poubelle, ici. Et vous me jetez tout ça. Le pente. D'accord ? Donc voilà. Donc là, je dis plus. Là, j'ai une première forme. Vous voyez, elle est ici. Elle est énorme. D'accord ? Donc, on va la mettre en place. Et là, on va la nommer. On va dire centre. D'accord ? On va l'appeler centre. Voilà. Comme ceci. Puis, après, on va aller chercher, d'accord ? C'est cylindrique. J'ai besoin de quelque chose de cylindrique. Et là, maintenant, je vais mettre la hauteur. On va faire des cylindres avec une hauteur de 30. Voilà. D'accord ? Alors, vérifiez, bien sûr, que ces cylindres aient une hauteur suffisante. Si nécessaire, vous faites beaucoup plus jusqu'à ce que vous puissiez avoir la hauteur de votre hanse. D'accord ? Donc là, je dis 80. Voilà. Hop. Si nécessaire, j'augmente encore. Voilà. On va sans doute passer à 120. Voilà. Et donc là, hop. Ce n'est pas encore suffisant. J'augmente 150. Voilà. Alors, Sophie. Bah, 10, 150. On a dit. Voilà. Encore un petit peu. Hop. 160. Voilà. Et voilà. D'accord ? Donc là, on a déjà un premier tube qui va se positionner. La largeur du tube. Alors déjà, je vais le mettre dans le bon sens. D'accord ? Donc, je vais me servir, en fait, de... Hop. Vous voyez ? Voilà. Puis là, maintenant, je vais positionner. 120. 200. Voilà. Vous voyez ? Comme ceci. Et puis, si nécessaire, j'augmente ici aussi. Voilà. D'accord ? Une fois que c'est positionné, que c'est fait, on va avoir quelque chose qui englobe notre once. D'accord ? Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop large. Mais là, peut-être qu'il faut que j'augmente à 190. On va voir. Voilà. D'accord ? Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, là, je ne suis que ciblé. Je cible et j'ai, en fait, quelque chose ici que je vais augmenter. 200. Voilà. C'est trop haut. Voilà. Petit à petit, on va y arriver. Donc, n'hésitez pas à bien l'orienter par rapport à la forme géométrique de vos trances. D'accord ? Et si nécessaire, vous descendez, d'accord, les valeurs de hauteur et de largeur. On va descendre à 160. Et vous voyez que là, j'obtiens quelque chose. Et donc, on va faire 200. Voilà. Hop. C'est pas mal. D'accord ? Voilà. Peut-être que c'est trop large. Donc, on va descendre à 250. Voilà. Et puis, on va essayer de garder ça bien droit. On va faire 200. On va voir ce que ça donne. 200. 200, c'est pas mal, en fin de compte. Vous voyez ? Voilà. Comme ceci. Là, c'est pas mal. OK ? Donc, je vais en faire au moins un ici, un autre de l'autre côté, et un pour le bas. Donc, ça m'en fait un, deux, trois, quatre, cinq. À peu près cinq, oui. Donc là, en fait, je refais le six. Et ainsi de suite. Alors, n'hésitez pas, d'accord, à nommer, bien évidemment, non des articulations, etc. Là, il n'y a rien à articuler, d'accord ? C'est juste à nommer. Donc là, on va faire côté. OK ? Et c'est quel côté ? C'est le côté. Alors, attendez, on va enlever ça. Voilà. Côté. Ici. Voilà. Côté. Alors, c'est le côté droit. OK ? Donc, droit. OK. Et donc, je reviens sur mon centre ici. D'accord ? Je copie mes mesures. En fait, ce n'est pas compliqué, c'est 200 à chaque fois. Donc là, hop, ici, je fais 200. Voilà. Là, 200. Voilà. Et là, encore 200. Clac. D'accord ? Et je viens placer celui-ci, de telle manière, à pouvoir le mettre sur mon tauron. Et, bien sûr, je clique et j'articule. Voilà. Je bascule mon tauron. Enfin, mon anse. Mon enrobage. Et voilà. D'accord ? Donc, faites bien attention. Comme ceci. Voilà. Hop. J'en fais un deuxième. Un troisième. Comme ceci. Donc là, c'est le côté, forcément. D'accord ? Côté gauche. Je vais tout mettre en majuscule. Ce sera plus simple. Gauche. Voilà. Entrée. Et je tape mes valeurs. Donc, j'avais une valeur de 200 comme ça. 200 comme ça. Et 200 comme ça. Voilà. Hop. Je positionne. Je sors le petit ortonome. Ici. Hop. Mon guizemot. Je le tourne. Je le tourne. Je positionne. Voilà. Comme ceci. J'oriente correctement. Voilà. Hop. Et petit à petit, je vais obtenir ce que je veux. Voilà. Vous voyez ? Hop. Là, c'est pas mal. D'accord ? Donc, on peut en faire d'autres. Donc, on peut en faire d'autres. Maintenant, on va faire ici un petit plus. Et puis là, je vais nommer. D'accord ? Donc là, je nomme et je nomme, on va dire, pied, on va le nommer comme ça, pied droit. Il manque un R, Sophie, quelque part. Voilà. Donc, on met les valeurs. On ne change pas les valeurs quand ça fonctionne et qu'on a trouvé la bonne mesure. On pose la bonne mesure. Voilà. D'accord ? Comme ceci. Voilà. Et là, d'accord ? On positionne ici. Hop. On remonte un peu. Voilà. On ne pousse pas trop vers l'intérieur. On remonte par contre un petit peu. Comme ceci. On essaye de centrer. Voilà. Comme ça. D'accord ? Et là, j'en fais un autre. Un petit plus. Clac. Deux petits clics pour renommer. Et là, bien sûr, pied gauche. Voilà. D'accord ? Toujours de cent. Encore de cent. Et encore. Voilà. Ok ? Donc, c'est pour vous montrer. Alors, peut-être que les proportions sont un peu grosses. Ça, c'est à vous de proportionner en fonction de votre... De ce que vous allez devoir faire, bien évidemment. Bien évidemment. D'accord ? Voilà. Moi, je n'ai pas trop la notion de la proportion en maroquinerie. Mais en tout cas, j'ai la technique qui puisse vous permettre de pouvoir faire ce que vous voulez. Alors, maintenant, ici, d'accord ? J'ai la possibilité, donc là, je vais essayer, Robelot, d'éliminer. Alors là, je peux maintenant. Regardez. Tout à l'heure, je ne pouvais pas. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je peux. Donc, je vais aller jusqu'en bas. Hop. Voilà. Et je dis supprimer. Alors, comme le tableau est long, on n'hésite pas. On s'aide. Hop. Voilà. Hop. On remonte. Ça devient bien. Voilà. Et voilà. Donc là, en fait, c'est le placement. Donc, c'est les points. Donc, on fait le point du dessus. Donc, arrangement, point. D'accord ? Donc, on peut faire A, P. Hop. Dessus. Voilà. D'accord ? Ou centre. Puisque j'ai mis centre de l'autre côté. Je mets centre. Pareil. Comme ça, on est bon. Et vous avez ici, assignède. Donc là, il n'y a rien. Je vais aller chercher mon centre. D'accord ? Et vous voyez que j'ai mon petit point, là, qui arrive. Il est là, mon petit point. Vous voyez ? Voilà. Et donc, ce petit point, ici, je vais pouvoir le faire bouger. Vous voyez ? Hop. Le mettre au-dessus. Donc, ici, on va mettre 75. On va voir ce que ça donne. 75. Voilà. D'accord ? Compensation. Je peux, hop, le lever un peu plus haut. Voilà. Et je vais le mettre à 60. Comme ça, j'ai des chiffres ici. Et direction de l'enveloppement, c'est, si je fais des bandes, en fait, c'est pour envelopper ou vers le bas ou vers le haut. Donc, le sens d'enveloppement, d'accord ? C'est ou vers le haut ou vers le bas. D'accord ? Si vous voulez avoir un enveloppement qui va se faire du haut vers le bas, c'est vers le haut. Et vice-versa. Du bas vers le... Du bas, oui, c'est ça. Du bas. OK. Comme ceci. Donc là, en fait, ma pièce sera positionnée comme ça. Clac. D'accord ? Et si je fais vers le haut, elle sera positionnée comme ça. D'accord ? Elle va suivre ce sens comme un U. Et, excusez-moi, voilà, si je fais vers le bas, elle sera positionnée comme un U, mais à l'envers. D'accord ? Voilà. Donc, il n'y a pas de taille de petit point. OK ? Voilà. Donc, je ne peux faire qu'un seul point par forme. D'accord ? Je m'entends. Je peux en mettre plusieurs. Bien évidemment, je peux faire plus ici. Et faire ici, bien évidemment, deux petits clics. Tac, 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 tac. P. Voilà. Toujours centre. D'accord ? A vous d'être logique quand vous nommez vos points. Et donc là, dire par exemple, le centre, mais côté. Donc, on peut dire devant, par exemple. D, V, T. Pour devant. Et donc là, je vais en avoir un deuxième. D'accord ? Et c'est lui que je vais positionner. Et c'est lui que je positionne, s'il veut bien. Voilà. D'accord ? Ah oui, il faut que je la signe. Toujours au centre. Voilà. D'accord ? Et donc là, je vais en avoir un autre. que je vais faire bouger. Et là, vous tapez, par exemple, vos 60. Comme ça, vous êtes toujours à la même hauteur. Et l'Y, voilà. Hop. Alors, il est... Voilà. Il est là. Voyez, je l'ai. Donc, l'X me permet de le bouger. Et l'Y va me permettre de le centrer. Voilà. Alors, l'autre, il était centré à 50. Donc là, je vais mettre 50. Voilà. D'accord ? Et il est bien devant. Alors, vérifiez avec vos vues. Avant. Vous êtes bien sur la vue avant. D'accord ? Voilà. Autrement, si vous me le mettez au dos, il faudra mettre et changer la nommée. La nommée de manière différente. D'accord ? Voilà. Donc là, comme ceci. Et comme ça, au fur et à mesure, toujours, vous faites votre création de points. Donc, j'ai coupé un peu de vidéo, histoire de ne pas vous faire une vidéo trop longue. Et donc là, je suis sur le pied droit. D'accord ? Ok. Et donc, je vais maintenant m'occuper d'ajouter ici. Clac. Donc là. Hop. Et là, je fais un petit collet. Et donc là, c'est pas gauche, mais c'est un dé. Et donc là, c'est... D'accord ? D'accord ? D'accord ? Et donc là, je vais positionner. D'accord ? Je mets à 60 au-dessus. Voilà. Et ici, je cherche... Alors, il est passé où mon petit point ? Il est là. Donc en fait, il faut que je le tourne. Hop. Voilà. Là, il est au-dessus. Hop. Il est bon. Voilà. Donc là, maintenant, je peux copier ça. Hop. Pour aller plus vite, je fais un petit plus. Je fais coller ça. Voilà. Là, c'est pas dessus que je vais mettre, mais c'est... DVT pour devant. Voilà. J'assigne pied droit. Et je viens mettre... La hauteur 60. Et je viens tourner mon petit point pour qu'il se visualise sur le devant. Comme ceci. Voilà. D'accord ? Donc ça, c'est OK. Maintenant, j'en mets un autre. Et j'aurai fini de faire l'arrangement de mes petits points autour de chaque volume d'encadrement. Donc là, je fais un copier-coller. Et donc là, c'est un DS. OK. Voilà. Pour dos, j'assigne pied droit. Et là, je viens mettre la hauteur de mon petit point. Et je viens le positionner au dos. Comme ceci. Voilà. En faisant attention qu'il soit bien au milieu de ma forme. D'accord ? Si nécessaire, vous revenez dessus histoire de les repositionner. Voilà. Donc là, c'est fait. Alors maintenant que nous avons fini à la fois les volumes d'encadrement et les points, nous allons enregistrer tout ça. Donc pour ce faire, vous prenez la petite disquette ici. Vous vous créez un dossier perso dans lequel vous allez enregistrer tout ça. D'accord ? Donc là, moi, je vais... J'ai mis ça dans Accessoires. Voilà. D'accord ? Et j'ai enregistré tout ça. D'accord ? Tout simplement. D'accord ? Donc là, je suis dans mes avatars et dans mon dossier Accessoires, je peux créer un dossier... Comment ça s'appelle déjà ? Ça s'appelle... Éditeur. D'accord ? Donc on se peut... Ici, je peux là mettre un dossier dans lequel je mets Avatar. Hein ? Voilà. Il y a oublié le R. Et je fais édition, 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 mesure ou édition. On va faire ça comme ça. Alors, on dit créer. Et donc là, vous enregistrez, en fait, votre mesure d'encadrement, d'enveloppement ou enveloppement. Mettez plutôt enveloppement. En-ve-lo-pe-ment. Voilà. Clac. D'accord ? Ici, vous faites la même chose. Et là, c'est les points. Donc même librairie. D'accord ? On ne va pas s'embêter. Et donc là, on met tout simplement points. Voilà. Et on dit save. Voilà. Donc là, tout est sauvegardé. Vous pouvez maintenant fermer votre tableau. On va se faire un petit essai. Tout simplement. Donc là, on fait zoomer à tout. Voilà. Là, on fait zoomer à tout. Voilà. D'accord ? On va se faire un petit rectangle. Tout simplement. Et on va commencer à faire comme ceci notre rectangle. D'accord ? Je vais bien sûr aller chercher mes points d'arrangement. D'accord ? Et ce rectangle, je vais le sélectionner et sélectionner mon point d'arrangement au-dessus. Clac ! Vous voyez ? Et voilà. Vous voyez, ma forme se met correctement au-dessus. Voilà. Et donc après, c'est à moi de donner les bonnes mesures. D'accord ? Comme ceci. Voilà. Alors, vous ne trompez pas de sens. Comme moi. Ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Voilà. Et voilà. Alors, n'hésitez pas éventuellement à revenir sur les valeurs. Vous pouvez faire une petite couture segment pour coudre. Voilà. Vous pouvez lancer une simulation. D'accord ? Et après, par la suite, vous pouvez bien évidemment réduire le volume de tout ça. Hop ! Vous voyez ? Et positionner du même coup votre couture. D'accord ? Donc là, vous avez vu un enveloppement qui est vers le bas. Donc là, je peux, comme le reste, bouger mon tissu autour de mon avatar. Je peux modifier, bien sûr, l'orientation de ma couture. Et ainsi de suite. Donc là, j'ai un premier carré. Donc, je fais un copier, puis un coller. Je vais me mettre à côté. D'accord ? Ici. Et puis, je peux, bien évidemment, le positionner, l'orienter. Et si nécessaire, je fais tout simplement positionnement 2D. J'affiche mes points d'arrangement. Clac ! Et je vais utiliser maintenant, hop ! Vous voyez ? Si je suis trop haut, trop bas, je descends encore un peu. Hop ! Si je suis trop large, eh bien, je rétrécis un peu. Voilà. D'accord ? Hop ! J'essaye. Hop ! Voilà. Vous voyez ? Et donc là, maintenant, je peux éventuellement coudre, pourquoi pas, les deux parties qui sont ici. Alors, vous ne trompez pas, faites bien attention à ce que vous faites. Et donc, pourquoi pas, dans ce cas-là, assembler directement et directement, d'accord, sur l'avatar. Ok ? Voilà. Donc, à vous, après, par la suite, de faire la chose comme vous le voulez. D'accord ? Vous orientez votre couture, bien évidemment, de telle manière à avoir tout dans le bon sens. Ok ? Comme ça. Voilà. Puis après, vous faites couture, couture, couture. Et là, hop ! Vous voyez ? Vous assemblez. Et si nécessaire, vous sélectionnez vos coutures et, hop, vous faites fusionner. Comme ça, ça ne vous fait plus qu'un seul morceau. Vous voyez ? Voilà. Vous comprenez ? L'astuce, elle est là. Voilà. Donc après, c'est à vous, bien sûr, de mettre les épaisseurs, etc. Etc. D'accord ? Voilà. Donc là, j'ai un morceau. D'accord ? Donc, il est un peu plus petit. Par rapport à l'autre. Donc, à vous de bien cadrer, d'aligner les points, si nécessaire. D'accord ? Pour tout mettre comme vous le désirez. Donc là, on va faire à droite. Voilà. Hop. Shift. Hop. J'aligne. Encore. À droite. Et là, clac, clac. J'aligne. Hop. À gauche. Et là, j'aligne. Encore. Hop. À gauche. Voilà. D'accord ? Et là, hop. Vous voyez ? Ça nous fait quelque chose de plus sympa. Et ça permet vraiment de bien mettre ça en ordre autour de votre poignet. Voilà. J'arrête là ma petite démo parce que je pense que vous avez compris le principe de base. Merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à vous rendre sur mon site qui est au début de la vidéo, qui passe en filet. Et n'oubliez pas, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.